Bonjour, c'est Guillaume de la Forêt Comestible de la Manche. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo au sujet des dernières plantations, les dernières lignes qui viennent d'être faites, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc l'asie minier qui a été planté dernièrement. Ensuite on peut trouver une myrtille de jersey, une myrtille géante de jersey. Un petit pied de rhubarbe qui vient d'être tout juste mis. Ici, on repart sur un asie minier, ensuite encore une petite rhubarbe, un l'onisséra comestible, une menthe, un petit chou d'Aubanto, l'asie minier encore ici, ensuite nous avons une menthe en arbre ici. Je vais remettre deux plantes entre deux, deux, trois plantes entre deux, mais je ne les ai pas encore. Donc là, ici on a de l'asie minier à côté de la mylis citronnelle. Un l'onisséra comestible, une petite rhubarbe, qu'est-ce que je dis moi ? Alors ici encore un petit asie minier de semis, un l'onisséra comestible, un asie minier qui n'a plus de feuilles mais qui a un bourgeon qui redémarre, un chèvre feuilles, un asie minier qui n'est pas protégé et qu'il faut que je protège, une myrtille géante de jersey, une petite rhubarbe et un asie minier. On remonte un peu plus haut, sur une autre ligne. Alors ici, j'ai planté un igname qui n'est pas encore sorti, qui vient d'être planté. Un chèvre feuilles comestibles. Alors là, ça doit être un primat, un asie minier primat, qui commence toujours sa débourrée. Il met son temps pour pousser. Ici, encore un petit chèvre feuille. Et là, en fait, sur toute la ligne, j'attends pour l'année prochaine, j'ai planté en fait des chèvre feuilles un petit peu partout comestibles. Alors, entre la prochaine ligne, en fait, ici, je vais faire une ligne de... de... comment on appelle ça ? de vignes. Là, on va retrouver la vigne que j'avais dans une autre vidéo. La vigne fraise Isabella. Voilà. Donc, on va faire une rangée sur toute la ligne, avec des piquets. Ça va être fait prochainement. La ligne d'à côté, et bien, on redémarre sur un l'onicera comestible. Ensuite, alors là, un... comment on appelle ça ? Une châtaigne de Chine. Un châtaignier de Chine. Xantho, Xera, je ne sais plus le nom. Après, un petit chèvre feuille et un autre chèvre feuille. J'attends encore là. Je vais remettre d'autres plantes, c'est pas fini. Je vais aller jusqu'au bout. Là-bas. Donc là, à côté, on a les autres lignes qui sont nord-sud. Donc, de la Mélenchier. De la Mélenchier. Certains ont des petits fruits qui ont été plantés à l'automne. Voilà, voilà. Et comme ça, j'en ai toute une ligne de, je ne sais pas combien de mètres, entrecoupées avec des noyés sur la partie un peu plus sec. Comme le terrain est en pente sur le haut du terrain. Voilà, après, je refais un autre tour du jardin un petit peu plus tard, un petit peu plus haut. Enfin, je peux vous mettre juste un petit tour, comme ça, vite fait. Donc, on est vraiment en retard, en fait, au niveau croissance de végétaux dans la Manche. Il a fait très, très froid. Enfin, moi, j'ai perdu le temps pour planter. Donc, des pommes de terre, il y en a ici. Ici, c'est des précoces. De la variété colombe. Ah, si, un petit truc. Les petits figuets commencent à décoller. Il est temps. Ils ont mis du temps à démarrer. Je croyais qu'ils étaient... Je me suis même posé la question s'ils n'étaient pas morts. Mais bon, ça y est, c'est parti. Voilà. Ah ben, je vais vous montrer un petit noyer qui a été planté en même temps que les aziminiers. Donc, voilà. Ça y est, c'est parti aussi. Tout est bon, nickel. Nickel chrome. Voilà, voilà. Donc, une petite partie. Voilà, juste un petit tour vite fait. Juste, voilà. Chou de banteau, je suis un petit peu embêté. Là, j'ai un petit peu de chenilles. Mais bon, je vais les traiter avec un bac... Enfin, comment on appelle ça ? Du bac de spain. Un produit biologique. Donc, puis je ne vais pas en consommer pendant un petit moment. Puis c'est tout. Voilà. Puis en plus, bon, il n'y a aucun danger. C'est pour l'homme. C'est une bactérie qui est non toxique. Donc là, c'était des... Entre les fruitiers, des groseilliers dans ce secteur-là. Sachant que sur une autre ligne, j'ai mis des violettes que j'avais à la maison, que j'ai mis dedans aussi. Voilà, voilà. Les choux de banteau. Une ligne, il y en a huit en total. À part endroit, j'ai mis quelques pommes de terre aussi. Voilà, là, ici, c'était plus le coin aromatique avec plantes fleuries. L'hémirocal qui va bientôt fleurir, là. Bientôt fleurir. Enfin, qui est au mouton. Je ne sais pas si vous le voyez. Une fleur comestible. Voilà, voilà. Donc, l'angélique. L'angélique qui est en floraison. Floraison, effleuraison. Et puis qui a énormément de pucerons. C'est la première année quand je fais une fleur comestible ici. Ah, par contre, je ne sais pas si vous voyez. Ici, une petite abeille. Donc, je suis très content. Il y en a plus d'une. Il y en a au moins 3-4 sur le... Oh, 5-6, là. 2-3-4... Oui, il y en avait 6. 6 abeilles. C'est nickel pour les animaux. Voilà la biodiversité qui s'installe vite fait sur les plantes comme ça. Donc, encore un hémirocal du thym. Thym-citron. Alors, le sédum. Sédum, le sédum. Alors, je n'en ai pas pris. Il faut que je fasse une petite cueillette bientôt. Voilà, voilà. Alors, de la mélisse. Une animaux cales. La plante curry qui est là-bas qui a bien développé. Un petit peu de... De comment... De... Groseillé rouge. La menthe mojito. Voilà, voilà. Bon, bah... Je vais m'arrêter là. Je refais une petite vidéo un peu plus tard parce que là, je n'ai pas le temps du tout. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ça avance. On a fait les haricots. Ça avance tranquillement. Un petit tour vite fait. Voilà, hop. Il y a vraiment une belle pousse de... Les pruniers ont super bien développé. Je dirais que c'est les pruniers qui ont vraiment le plus poussé, en fait, sur le terrain. C'est assez important. La dernière pousse était là. Donc, en très peu de temps, ils ont fait une pousse de... Allez, 40 cm. Depuis le début de l'année. Sachant qu'on n'a pas eu un temps exceptionnel pour la forêt comestible. On a eu beaucoup, beaucoup d'eau. Bon, après, c'était pas grave. C'était l'année de plantation. Donc, tous les fruiquiers. Donc, les fruiquiers ont été plantés au mois d'octobre, novembre. Donc, c'est pas plus mal qu'on ait de l'eau cette année. Ah, les élianties qui poussent. Les petits élianties. Les petits élianties qui sont là. Hop là. Les petits élianties. Donc, au début, je les ai bien protégées parce que j'étais un petit peu embêté avec les limaces, hein, qui adorent ça. Et là, oui, c'était donc les groseilliers blancs à crappe. Avec les violettes que je disais tout à l'heure. Fleurs comestibles aussi. Je vous mettrais un de ces jours. J'attends. J'allais bientôt en faire une petite... un petit repas, quoi. Enfin, un petit repas. Je vais en mettre un petit peu dans les salades. Voilà, voilà. Donc, ici, un petit peu la partie pommes de terre. L'autre partie pommes de terre. Donc, pas de précoce. Après, les haricots. Haricots, j'ai les oca du Pérou. Là, il faut que j'arrive à déshermer un petit coup. Je n'ai pas le temps. Je fais un petit coup ce matin, mais vraiment léger. Je n'avais pas les outils. Ici, donc, les haricots au beurre. Le mesclin, il y a des trous énormément. Donc, je vais certainement... Je ne sais pas. Je vais certainement ressemer. Donc, ça n'a pas marché. Les oca du Pérou. Alors là, une petite courgette. Les oca du Pérou qui sont là. Ils ont été plantés il n'y a pas longtemps. Et qui commencent à pousser. Donc, il y a la famille de l'oxalis. Du trèfle. Donc, voilà. Je sais que le jardin peut paraître pas trop poussé. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a eu vraiment un temps vraiment dégueulasse. Et on a toujours un temps dégueulasse. On a du vent tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'hésite à faire des vidéos. Parce qu'il y a des journées, on n'entend rien du tout dans les vidéos. Donc, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Et voilà, quoi. Donc, sur l'autre partie. De l'autre côté, là-bas, je suis en train de m'occuper des plantations. C'est en cours. Patates douces. Et puis, ah oui, un nouvel arrivé aussi. Qui a été planté il y a très, très dernièrement. Un autre poivrier du Chichouane. Qui, lui, est persistant. Un feuillage persistant. J'en ai déjà un autre sur la forêt comestible. Mais qui est caduque. Qui est beaucoup plus développé que celui-ci. On a les premières fraises qui ont été consommées. Je suis presque sur la fin. Et les premières framboises. Jaunes qui commencent à... J'en ai déjà mangé une ou deux. Je ne vais pas dire ça devant les enfants. Parce que sinon, je vais me faire tuer. Elles ne sont pas mûres, celles-là. Mais voilà. Ah oui, les topinambours. Je ne sais pas. Je vous montrerai les topinambours en un autre coup. Voilà. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et puis, n'hésitez pas à liker la page. Vous abonner. Ça serait vraiment sympathique. Voilà, voilà. Encore un petit tour de ce côté-là. Juste pour voir un petit peu la différence. Il y a l'autre côté qui est en... L'autre côté. Donc ici, encore des pommes de terre. Elles commencent juste à sortir. Je ne sais pas si ça va être une réussite sous la paille. Là, il a fait tellement humide. Ah oui, j'allais oublier. Ici, j'ai déposé le poulailler. Enfin, ce que je vais utiliser comme poulailler. C'est un clé des clapis à lapins qui étaient chez ma grande mère. Donc pour faire un peu... Je pense que cette partie-là, je vais faire un... Je vais laisser en fait des poules sur cette partie-là. Pour l'instant. Poules... Voilà. Poulet. Poules pondeuses et poulet, certainement. Donc, voilà. Toujours embêté avec le lièvre. Il m'a encore fait des dégâts. Mais bon, il est un peu moins virulent qu'à une période, quand même. Je suis tous les jours sur le terrain. Donc, je pense que ça l'effraye un petit peu aussi. Voilà. Bonne journée à tous. Ça fait déjà trois fois que je dois arrêter la vidéo. Je trouve toujours quelque chose à dire. Bonne journée à tous. Et puis, on se revoit très 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 prochainement pour une vidéo un petit peu plus... un peu plus tournée sur la botanique, un peu sur certaines plantes un peu moins communes, comme le châtaignier de Chine. qui est très peu connu dans la région. Et aussi une petite discussion au niveau, la prochaine fois, sur la vigne. Je vais essayer, en fait, un truc un petit peu pour éviter l'entretien, en fait, sous la vigne. J'y ai pensé, en fait, ça serait de mettre de la centoline. La centoline, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada